La première fois qu'elle a mis les pieds au Sénégal, c'était il y a 25 ans. Depuis 10 ans, elle vit ici à Dakar et a été naturalisée sénégalaise. Aujourd'hui, Laurence Gavron, écrivain et réalisatrice, née à Paris, veut devenir députée à l'Assemblée. C'est la première fois qu'une Française naturalisée au Sénégal se lance dans la course. J'ai envie d'aider mes consœurs, mes collègues, mes sœurs, les femmes sénégalaises, autant que je le peux. Les élections des 150 députés sénégalais sont prévues ce dimanche. Toutes les listes électorales doivent être conformes à la loi sur la parité, composée à moitié d'hommes et moitié de femmes. Une loi adoptée par le régime du président précédent, Abdoulaye Wad. Dans la formation de gauche où Laurence milite, la parité était déjà un choix acquis depuis 2007. La participation de plus de 50% de notre population, que sont les femmes, aux prises de décisions, est énorme. Faire campagne pour la députation, c'est tout nouveau pour Laurence. Mais elle militait déjà activement dans des associations féminines qui réclamaient le départ de Wad. J'espère que ça continuera par des lois qui seront appliquées quant au traitement des femmes, quant au mariage forcé, quant à l'excision, quant à beaucoup de choses qui ne vont pas du tout par rapport aux femmes ici. Aux élections du 1er juillet, 24 listes sont en lice. Rien ne dit qu'il y aura autant de femmes que d'hommes à l'Assemblée. La parité ne concerne que les listes. Dans la précédente Assemblée sénégalaise, il y avait 33 élus, soit environ 22% des députés. Merci.